Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du cours sur les pistes de solutions pour un monde soutenable. Aujourd'hui on explore de nouveau l'espace des solutions. Le cours est consacré à la réorganisation et la transformation du métabolisme de l'humanité. Il fait suite à l'épisode sur l'énergie, c'est directement couplé, donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite à le faire. Et puis pour bien comprendre les raisons qui vont m'amener à explorer toutes ces différentes pistes de solutions, il faut bien comprendre l'espace des problèmes. Donc là encore si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder l'espace des problèmes et notamment les épisodes consacrés aux problèmes d'énergie, de matière et de production renouvelable et non renouvelable. Voilà alors sans plus attendre, je vais commencer par vous faire un très très bref récapitulatif qui ne se substitue pas aux épisodes précédents mais pour bien commencer. Donc on est confronté à un certain nombre de problèmes, synthétisés ici, schématisés par le modèle des limites planétaires, et en fait l'ensemble de ces problèmes peuvent être décomposés en deux grands éléments, ceux qui sont dus au fait que on prélève trop de ressources ou mal, et ceux qui sont liés au fait que l'on produit beaucoup trop de déchets ou des déchets qui ne sont pas assimilables par la nature. Donc on prend trop d'un côté et on pollue trop de l'autre, c'est les deux grands fléaux qui viennent avec notre mode de vie et c'est ça qu'il s'agit de transformer, c'est ça le centre de l'épisode de ce cours. Alors encore une fois un petit rappel en ordre de grandeur, juste pour avoir une idée de ce dont on parle, les plastiques aujourd'hui ça représente plus que les animaux en poids sur la planète. On a 8 gigatonnes de plastique et 4 gigatonnes d'animaux, c'est à peu près le double, et puis l'ensemble de ce qu'on a construit, les infrastructures, les bâtiments, les routes, les aéroports, les ports etc, ça représente en poids plus de 1000 milliards de tonnes, c'est à dire plus que la totalité des arbres et des arbustes sur la planète. Donc des ordres de grandeur absolument colossaux, des principes qui sont déséquilibrés et donc ce qu'il nous faut atteindre une fois de plus, ce schéma maintenant vous êtes bien familier, on a déjà regardé plusieurs des découplages qu'il s'agissait de faire. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut produire des services avec moins de matière et des services avec moins d'impact environnementaux, et c'est ça l'objet essentiel de cet épisode. Alors si on regarde de manière très schématique à quoi correspond notre métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions et des transformations que l'on fait pour nos usages propres en tant qu'humanité, fondamentalement on consomme des ressources qui sont soit renouvelables, soit non renouvelables, qui proviennent du sol, de la croûte terrestre, des océans, des écosystèmes, ça contient à la fois les choses vivantes et non vivantes et une fois qu'elles sont extraites on les transforme, on les distribue, on en fait des produits dont on a l'usage et puis bien souvent à la fin ça finit par faire des déchets et ce qui engendre des pollutions et un gaspillage de ressources puisque ces déchets ne sont pas réutilisables après. C'est exactement l'opposé de ce qui se passe dans la nature. Si vous prenez un sol, en automne les feuilles tombent, au printemps il n'y en a plus, elles ont été métabolisées, elles ont été transformées par la faune parce que les déchets des uns font la nourriture des autres et les écosystèmes naturels, ce qu'on a vu dans l'espace des problèmes, sont optimisés d'un point de vue ressources, que ce soit la matière ou l'énergie. Donc de facto ce que l'on doit faire, c'est repenser notre système économique, repenser la manière dont on conçoit le système pour qu'il soit moins extractif et qu'il soit optimisé pour qu'un maximum de ce qui est produit à la fin puisse être réutilisé. Donc c'est ce qu'on appelle les principes de l'économie circulaire par opposition à l'économie linéaire et à partir de maintenant je vais vous prendre quelques exemples de choses qu'on peut faire pour faciliter cette transition entre une économie qui est majoritairement linéaire dans une économie qui devra être majoritairement circulaire. Alors pour nous guider tout au long de cet épisode, un petit schéma que je trouve très pratique, s'il fixe bien les idées, les matières premières en entrée, les déchets en sortie, l'économie linéaire, c'est ça et puis il va falloir créer des boucles tout le long. Et pour ça, en fait, on a trois grands leviers principaux. Le premier, c'est de réduire la consommation de matière. Si vous avez moins de matière en entrée, forcément, vous avez moins de déchets en sortie et vous avez moins de pression sur les ressources. Le deuxième grand principe, c'est de garder les matières le plus longtemps possible dans l'économie. Alors il y a énormément de manières de faire ça et on va en voir quelques-unes qui transforment la relation qu'on a à l'objet et au service. Ensuite, le troisième grand levier, c'est de produire moins de déchets, évidemment, et puis ceux qui restent, qu'ils soient le plus possible assimilables par les écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils puissent re-rentrer dans le grand cycle de la matière soit du vivant, soit de la terre. Et pour commencer, on va s'intéresser à la manière dont on peut réduire la consommation de matière. Alors je m'intéresse encore une fois dans cet épisode que à la matière. Pour ce qui est de l'énergie, c'est à voir dans l'autre épisode. Un petit point quand même, si on fait une transition entre un monde essentiellement carboné et un monde décarboné, ça veut dire qu'il y a des milliards de tonnes de pétrole, de charbon et de gaz qui ne seront pas à extraire. Donc d'un point de vue matière première, toute cette partie là, que je ne couvre pas ici, est quand même très importante, il faut l'avoir à l'esprit. Alors pour commencer, la première, comme vous vous en souvenez, c'est la même chose que pour l'énergie. La première des leviers, c'est de réduire notre consommation. Et de ce point de vue là, vous avez probablement aussi revu cette diapositive qui était dans l'épisode sur les indicateurs et sur la satisfaction de vie ou le bien-être. On avait observé que l'argent ne faisait pas le bonheur, en tout cas pas entièrement, puisque des pays qui avaient beaucoup de revenus par habitant avaient des satisfactions de vie qui étaient similaires à des pays qui en avaient beaucoup moins. Alors aujourd'hui, on va regarder ça sous un autre angle qui est, c'est les mêmes diapositives, mais on va comparer des pays qui ont des revenus différents, le Koweït et la Thaïlande par exemple, ou des pays qui ont des satisfactions de vie différentes alors qu'ils ont à peu près les mêmes revenus de vie. Et pour voir ça, pour visualiser ça, je vais m'appuyer sur un travail d'un photographe qui s'appelle Peter Mansell, qui a en 1994 fait un travail remarquable de photographier dans 30 pays différents ce qu'était la possession matérielle d'une famille moyenne. Donc une famille moyenne dans 30 pays, donc 30 photos. Et je vais vous en présenter quatre, les quatre de la diapositive précédente. On va comparer l'Islande et les Etats-Unis. L'Islande a une satisfaction de vie supérieure en moyenne aux Américains. Les Islandais ont une satisfaction de vie supérieure aux Américains. Et puis ensuite, on va comparer le Koweït et la Thaïlande qui ont là une satisfaction de vie équivalente et pourtant des revenus très différents. Alors dans les deux cas, ça se matérialise par des modes de vie qui sont très différents. Ça ne va pas vous surprendre, mais aux Etats-Unis, on a un mode de vie qui est très consommateur de matière, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez une famille de quatre personnes avec leur maison et l'ensemble des choses qui sont dans la maison sont mises dans le jardin pour que Peter Mansell puisse prendre la photo et qu'on se rende compte de ce que c'est d'un point de vue matière. Donc ils ont deux voitures, beaucoup de meubles et un certain nombre d'électroménagers. Maintenant, si on compare avec l'Islande qui a un mode de vie, donc avec une satisfaction de vie supérieure, on voit qu'il y a beaucoup moins de choses dans la maison, en tout cas visuellement, même si eux aussi ont deux voitures. Alors je compare maintenant la Thaïlande et le Koweït rapidement. Le Koweït, l'avantage d'être dans le désert, c'est qu'il y a beaucoup d'espace. Donc le Koweït, c'est une nation où il y a beaucoup de pétrodollars, où les gens sont assez riches et en moyenne, les gens ont beaucoup, beaucoup de biens. Je vous laisse imaginer la taille du canapé, c'est une famille moyenne. Quatre voitures pour une famille. On est dans un mode de vie qui est très dispendieux en matière et en énergie. On compare avec la Thaïlande qui a exactement la même satisfaction de vie moyenne. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réduit. Donc là, on voit très vite la différence entre un mode de vie sobre en matière et un mode de vie qui l'est moins. Et pourtant, la qualité de vie est la même. Donc il y a bien quelque chose à imaginer sur la consommation ou sur la culture qui va avec l'usage de la matière. Et c'est quelque chose qu'on voit émerger depuis plusieurs années. Donc la possession matérielle ne fait pas le bonheur, même si elle y contribue, c'est exactement comme pour l'argent. Évidemment qu'il faut avoir des possessions pour pouvoir, il faut pouvoir avoir des biens pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Mais il y a une surabondance, une hyperconsommation qui est un véritable fléau dans un certain nombre de pays et il y a une partie de la recherche aujourd'hui depuis une vingtaine d'années qui se consacre à ces sujets autour de la simplicité volontaire, du minimalisme. Il y a beaucoup de mots différents et qui montre tous que les personnes qui font l'effort dans les sociétés très hyper consommatrices de réduire la quantité d'objets en leur possession ont en moyenne une augmentation de leur niveau de vie. Donc c'est quelque chose d'intéressant, en particulier comme on le voit ici pour les vêtements parce que, comme vous le savez sans doute, c'est une source très importante de déchets. Donc là ce sont des chiffres qui viennent de l'Angleterre. En moyenne, un Anglais achète 27 kilos de vêtements par an. Et il se trouve que le secteur du vêtement est un secteur très polluant. Pour ne prendre qu'un chiffre, en 2015, le secteur du vêtement produisait plus d'émissions de carbone que du secteur de l'aérien et du maritime confondus. Donc c'est un secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre, qui consomme beaucoup d'eau, qui produit des émanations toxiques dans les pays où ils sont produits et puis qui, quand il passe à la machine à laver, produit des microfibres qui ensuite s'accumulent dans les écosystèmes. Donc un secteur sur lequel il est vraiment important d'essayer de réduire la consommation et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Alors, cette hyper-consommation dans laquelle on est peut prendre des proportions maladives puisqu'il y a des syndromes qui sont... Donc le syndrome de Diogène, si vous ne connaissez pas, c'est une maladie psychiatrique qui atteint certaines personnes qui se mettent à accumuler de façon totalement inconsidérée des choses au point que leur maison est totalement remplie. Voilà. Donc c'est une anecdote, mais ça montre que notre rapport à la consommation n'est pas nécessairement saine et qu'il n'est pas nécessairement facile d'établir le bon niveau de ce qu'il nous convient. Alors, à l'autre extrême, se développe, là encore, depuis longtemps, en particulier grâce au Design Sfédua, une esthétique du minimalisme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir un intérieur et une vie qui soient la plus simple possible. Là encore, c'est quelque chose qui est assez à la mode, on va dire, avec les problèmes liés à la planète, vous en avez probablement entendu parler, et je trouvais intéressant de vous mentionner que l'année dernière, il y a cet article qui est sorti dans Forbes. Forbes, c'est quand même pas tout à fait la revue favorite des écolos, et pourtant dans Forbes, il y avait cet article qui disait que ce serait quand même important de s'intéresser au minimalisme parce que ça aide au bien-être. Alors, il y a beaucoup de sites de livres qui parlent de comment faire, j'ai eu du mal à trouver des chiffres sur cette tendance, donc je ne peux pas vous la documenter avec des chiffres. En revanche, dans les effets qui sont systématiquement mentionnés, les personnes adoptent des modes de vie plus sobres en matière pour trois raisons essentielles. D'une part, faire de la place, faire de la place pour soi et se retrouver. D'un point de vue économique, c'est l'occasion de faire des économies et de moins dépenser. Et puis la troisième, évidemment, c'est d'avoir pour une sensibilité environnementale. Donc, la première des options, c'est de réduire en tant que consommateur ce que l'on consomme. Ensuite, il y a bien d'autres leviers. Et le deuxième, c'est un modèle cette fois-ci qui est plutôt pour les industriels ou pour les entreprises, c'est comment est-ce qu'on développe des modèles d'affaires qui soient économes en ressources ? Ça veut dire quoi ? On va prendre l'exemple de l'ancêtre d'Alca, qui était la compagnie qui faisait le chauffage. En 1937, vous avez cette entreprise qui s'appelle Chauffage Service, qui est appelée par un hôpital pour résoudre ses problèmes de chauffage. Et son modèle économique, c'est de vendre du charbon. Donc, plus il vend de charbon, plus il fait d'argent. Et en fait, l'hôpital lui demande non pas de lui vendre encore du charbon, mais de lui dire de régler ses problèmes de chauffage et de chaudière pour qu'il dépense moins, parce que ça lui coûte très cher en charbon. Donc, le modèle que va adopter Chauffage Service est le suivant. Au lieu de vendre des tonnes de charbon, il va garantir la température de l'hôpital. Et donc, à partir du moment où vous dites, voilà, votre hôpital, moi, je garantis qu'il est à 21 degrés toute l'année, mettons. Et je me fais fort d'organiser la chaudière, d'acheter le charbon, de faire tout ce qu'il faut. C'est un avantage, un intérêt pour l'industriel à, cette fois-ci, économiser au maximum le charbon parce qu'il va faire des économies de charbon. En fait, la marge de l'industriel, ça va être sur la réduction de la matière. Donc, on voit que, je prends un peu de temps sur celui-ci et je vais vous donner deux autres exemples très rapidement après. Ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est au lieu de passer d'une économie où on vend de la masse, on vend une masse de matière, on passe à l'économie de la fonctionnalité, vend un service et va économiser sur la matière ou va concevoir la matière, concevoir le processus pour que la matière reste le plus longtemps possible, soit le mieux utilisé parce que c'est dans son intérêt. Donc, là, c'est un exemple, c'est l'exemple historique que je connais, il y en a peut-être d'autres avant. Il y en a deux, maintenant, il y en a de plus en plus. Si vous voulez explorer le prix entreprise environnement qui donne son prix chaque année, on a couvert certains, j'en ai retenu deux. Michelin a proposé une sorte d'abonnement pour les camions. Donc, là, vous n'achetez pas des pneus, vous achetez un service où vous pouvez rouler pendant des milliers de kilomètres et quand vos pneus ne sont plus assez performants, vous les rendez à Michelin qui vous en donne d'autres. Du coup, c'est l'intérêt de Michelin de s'assurer que les pneus soient les plus efficaces possibles, les mieux rechappés possibles, les mieux recyclés possibles, etc. Carlight, c'est encore un autre exemple dans un domaine complètement différent. Carlight assure de la vente de lumière et non pas de la vente de lampes ou de lampadaires. Donc, vente de lumière, ça veut dire que là encore, c'est eux qui sont propriétaires des luminaires et c'est à eux d'optimiser le cycle du luminaire. Donc, une manière de répondre aux questions d'obsolescence programmée qu'on entend souvent, c'est de réaligner les intérêts des industriels avec les intérêts des utilisateurs et les intérêts de la planète. Et pour ça, l'un des moyens de faire, c'est de créer de nouveaux modèles économiques basés sur le service et pas sur la matière. Alors, on va maintenant passer à un deuxième gros volet, maintenant qu'on a regardé celui-ci, qui est le plus gros, qui est comment est-ce qu'on peut changer nos modes d'utilisation pour garder les matières le plus longtemps possible dans l'économie. Alors, il y a des liens avec ce qu'on vient de dire. Un des liens directs, c'est une manière de concevoir autrement. Alors, par exemple, Fairphone, qui est une marque de téléphone portable, souhaite devenir la marque de référence en éco-responsable et prête un intérêt tout particulier à l'ensemble des matières qui vont rentrer dans la conception de Fairphone pour que ça facilite le recyclage, qu'elle soit elle-même issue le plus possible de filières de recyclage. Si ce n'est pas le cas, qu'elle provienne au moins du commerce équitable pour éviter des problèmes sociaux et environnementaux sur place. Et donc, c'est une entreprise qui dit, par exemple, être neutre en déchets électroniques, c'est-à-dire qu'elle produit autant de téléphones portables qu'elle n'en « consomme », c'est-à-dire qu'elle n'en recycle ou dont elle utilise les composants. Donc, c'est un exemple. On est très loin des grandes marques qui vont au contraire concevoir de manière à ce qu'on ne puisse pas les recycler. Là, c'est vraiment l'inverse. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est une bouilloire, mais il y a d'autres éléments. C'est une entreprise qui s'appelle Kipit et qui a créé cette bouilloire qui a la particularité d'être garantie à vie, enfin, qui est faite pour rester en fonction toute la vie. Elle est conçue pour être réparable. Ils indiquent sur leur publicité réparable à l'infini. Et d'être en développement open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien souvent, des objets qu'on a achetés à un moment donné, cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, sont obsolètes parce qu'ils ne sont plus capables de suivre les évolutions d'autres technologies. Là, le fait de créer quelque chose qui soit évoluable et qui va pouvoir perdurer dans le temps, c'est un facteur important parce que c'est une forme de garantie qu'on va pouvoir garder l'objet physique plus longtemps et qu'on ne sera pas à la merci d'une petite transformation technique ou électronique. Donc, de concevoir un modèle d'affaires où vous allez vendre des objets qui durent, qui sont réparables et qui peuvent évoluer, c'est un modèle que je trouve intéressant de ce point de vue-là. Donc, on a une première dimension, le fait d'avoir quelque chose qui soit le plus réparable possible ou le plus réutilisable possible. On a une deuxième dimension, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des choses qui soient le plus léger possible. Pourquoi cette histoire de poids ? Parce que plus on pèse, plus il faut d'énergie pour transporter tout, les composants, le produit, les déchets. Donc, sur l'ANCE, si on pense de manière systémique, au plus on va avoir des objets qui vont être légers, au moins on va avoir besoin d'énergie tout le long, en moyenne, tout le long, sauf exception très rare, tout le long de l'utilisation de ces objets. Et donc, par exemple, on a beaucoup parlé des batteries dans le cours sur l'énergie. On voit ici que vous avez besoin d'exactement la même quantité de batterie, donc le même poids et donc la même matière nécessaire pour faire les batteries pour un gros pick-up et 250 vélos à assistance électrique. Donc, si vous vous souvenez, l'intérêt de passer à d'autres modes de transport, en particulier d'adopter la mobilité douce, c'est une question d'énergie, c'est aussi une question de matière parce qu'on va avoir besoin de beaucoup moins de matière à extraire, à transformer, à produire et ensuite à recycler si on achète une petite voiture qu'une grosse voiture, des mini-voitures, des trottinettes, etc. Donc, cette idée qu'on peut faire des choses plus légères et plus petites est un point important pour pouvoir réduire la quantité de matière disponible pour le même service ou en tout cas le même usage. Alors, il y a d'autres pistes qui sont intéressantes. Par exemple, c'est concevoir des matériaux qui soient déformables et qui soient résilients. Résilients, ça veut dire qu'il revient à son état initial après avoir été déformé. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que je pense qu'on a tous fait tomber notre téléphone portable une fois et que se dire qu'on jette tout ça à la poubelle ou au recyclage alors que finalement, c'est un geste malencontreux. Si nos objets techniques, électroniques étaient mieux, étaient déformables, je ne sais pas, mais en tout cas résilients et plus capables d'absorber les chocs, ça permettrait d'économiser beaucoup de matière. Donc, c'est un levier intéressant. Il y en a d'autres qui sont assez incroyables. Il existe des matières aujourd'hui qui sont tellement légères que par exemple, cet aérogel de graphène, cet objet en aérogel qui est sept fois plus léger que l'air, peut être porté par un brin de graminée. Je ne connais pas l'espèce, mais peu importe, je pense que vous avez l'idée. Donc, on peut créer des objets ultra légers et en l'occurrence, celui-ci, cet aérogel de graphène, c'est une matière qui a des capacités intéressantes comme isolant thermique. Donc, pour beaucoup d'usages où on a besoin de matériaux pour isoler des structures, des bâtiments ou pour concevoir des procédés industriels, on pourrait imaginer d'utiliser ce type de matériaux. Alors, ce type de matériaux est connu depuis au moins les années 30, la mémoire, et pour autant, on ne les a pas encore vraiment utilisés parce qu'ils coûtent trop cher. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose qui peut être utilisé, mais je vous le mets comme piste possible parce qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises dans ce domaine, comme on l'a vu dans la partie énergétique. Alors, pour finir sur cette partie matériaux en soi, la découverte de nouveaux matériaux ou la recherche de nouveaux matériaux va exploser dans les années qui viennent pour une raison simple. Je vous en donne un... Enfin, c'est plus qu'un exemple. C'est quelque chose qui change fondamentalement la règle du jeu. Donc, les travaux qui ont été rapportés cette année par cette équipe sont des travaux où l'intelligence artificielle a analysé, a été nourrie par des propriétés physiques et chimiques des atomes et de quelques molécules. Et en apprenant comment est-ce que les atomes se combinent avec d'autres atomes et de quelle manière, cette intelligence artificielle a proposé l'existence de 30 millions de matériaux qui ne sont pas connus, la plupart ne sont pas connus aujourd'hui et sur laquelle c'est une base de données absolument gigantesque de matériaux possibles que l'on pourrait créer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que... Donc ça, c'est la base de données qui permet d'accéder à ce travail. Ces matériaux sont associés avec des propriétés prédites, là encore, parce que ce qui marche dans un cas peut marcher dans un autre. Et donc, sur les bases de ce qu'on connaît en physique et en chimie, de la relation entre les atomes et sur la manière dont on organise les objets, ce travail permettrait, va permettre, à mon sens, de faire avancer la science des matériaux et la découverte de nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés de manière considérable. Ce qui peut changer beaucoup des sujets sur lesquels on bute aujourd'hui parce qu'on n'a pas les bons matériaux à disposition. Alors, une autre manière de concevoir vraiment autrement notre relation à l'objet et à la matière, c'est par exemple de développer, alors ça, c'est assez incroyable aussi, de développer, alors au lieu de transporter des matériaux de construction pour faire votre maison, vous pouvez l'imprimer sur place, aussi bizarre que ça paraisse. Alors, la première maison qui a été imprimée sur place, c'est en Hollande, à Eindhoven, et puis il y a ici, en Californie, une autre entreprise qui fait la même chose. Vous voyez, la taille de l'imprimante, c'est quand même considérable. En Chine, ça s'est développé aussi très vite. Ça permet de développer la possibilité de créer très rapidement des objets, y compris de la taille d'une maison, ce qui est assez fou, sans avoir besoin de plus de matière pratiquement que celle qui est nécessaire à sa construction. Donc, vous n'avez pas à transporter plus et vous n'avez pas à faire plus de déchets que ce qui est nécessaire pour la construction. Donc, ça peut présenter un intérêt pour réduire les coûts, l'énergie nécessaire et les dommages environnementaux qui vont avec les pratiques de construction. Alors, pour poursuivre très rapidement ce tour d'horizon des nouvelles matières ou des nouvelles manières de concevoir, on peut aussi regarder comment on peut s'inspirer de la nature ou se baser sur les matières qui sont issues du vivant. En particulier, là, vous avez différentes matières qui vont des plantes, le cactus, le raisin, l'ananas, l'eucalyptus, les champignons, des organismes vivants qu'on n'associe pas au cuir a priori et qui permettent de créer des matières qui sont à la fois relativement faciles à produire et surtout faciles à dégrader puisqu'elles ne vont pas faire de déchets non assimilables par la nature. On peut aussi, ce n'est pas simplement une question vestimentaire, on peut aussi concevoir des matériaux de construction à partir de plantes ou de production animale. Par exemple, de plantes, on peut faire aujourd'hui du mobilier en chanvre parce que ce sont des fibres qui sont très résistantes. On peut aussi concevoir du mobilier ou de la décoration avec des coquilles d'huîtres. Pourquoi pas ? Ou de la brique avec des coquilles d'huîtres. On est sur des logiques de transformation du cycle où on prélève des matières qu'aujourd'hui, on ne prélève pas, ce qui permet de... Tout ce qui est conçu à partir de ces matières n'est pas conçu avec d'autres. Et là, notamment, par exemple, le plastique. Alors, on finit ce tour d'horizon rapide des manières de concevoir de concevoir autrement, plus léger, plus robuste, plus facile à dégrader. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux dimensions plus économiques, sur comment on peut garder la matière plus longtemps dans le circuit économique, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les produits et les composants qui ont été créés. Et puis, comment est-ce que... Donc ça, c'est essentiellement comment est-ce qu'on peut le faire plus fréquemment et plus longtemps. Alors, le premier exemple, c'est le vélo en partage. C'est un exemple de matière. La matière qui est conçue pour pouvoir faire le vélo va être utilisée de manière plus fréquente parce que beaucoup d'utilisateurs vont l'utiliser. Donc là, on réduit la quantité de matière pour le service qui est rendu. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui-ci parce que La Rochelle a créé les Yellows en 1976. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça va bientôt faire 50 ans. Ça montre que... Ça a fait plein de petits puisque maintenant, il y a plein de villes en France et dans le monde où les vélos sont en libre partage et puis les trottinettes et d'autres. Donc, cette économie du partage, c'est un des moyens de prolonger l'usage. Il y a aussi l'économie du troc qui est une autre manière qui est un peu différente de concevoir plus d'usage pour autant de matière. Vous avez quelque chose chez vous, vous ne vous en servez plus. Vous allez, par exemple, le déposer sur une plateforme. Ici, c'est MyTroc. il doit y en avoir d'autres. Le principe, c'est de mettre en lien les personnes qui souhaitent troquer quelque chose contre autre chose et ça vous permet de rendre un nouvel usage à des objets qui sinon prennent la poussière dans le grenier ou se retrouvent à la décharge. On peut prolonger l'usage par d'autres moyens. Le reconditionnement, parce qu'avec un téléphone portable, on voit aussi quel est le sujet. Il y a des entreprises aujourd'hui dont c'est le métier. C'est l'exemple qui est choisi ici. C'est donner une deuxième vie à un portable parce qu'on va en changer les constituants qui sont usés ou abîmés et le reconditionner pour pouvoir lui donner une deuxième vie. On peut prolonger l'usage en détornant l'usage, en faisant autre chose. Ce sont des exemples mais il y en a bien d'autres qui permettent... Si vous avez un couvercle qui est cassé, vous en faites un porte-manteau ou si vous avez une ancienne boîte de CD et ça vous permet de garder vos burgers pour le midi. Ce sont des exemples qui sont anecdotiques mais le fait d'utiliser quelque chose pour un autre usage est un autre moyen de prolonger la matière. Un exemple qui est beaucoup plus pesant c'est celui des voitures parce que dans la transition qui va conduire au passage de la voiture thermique à la voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait des voitures thermiques ? Alors la première manière c'est de tout mettre à la casse et ensuite d'essayer de recycler un maximum. Il y a une autre méthode qu'on appelle le rétrofit qui consiste à transformer la voiture thermique en voiture électrique. Pour ça il faut remplacer le moteur et remplacer le réservoir par une batterie. C'est quelque chose qui est aujourd'hui techniquement possible qui reste encore un peu cher donc qui peine à se développer mais on pourrait imaginer dans l'avenir que ça soit quelque chose qui se développe beaucoup plus parce que pour le coup les usages sont considérables rien qu'en France c'est de l'ordre de 40 millions de véhicules qui sont sur les routes. Si on avait à tout mettre à la casse pour tout refaire ça représenterait une déperdition énergétique et une déperdition de matière absolument gigantesque. Donc on peut imaginer de faire autrement. Et ça nous fait une transition pour le sujet d'après qui est dans ce cycle de la matière comment est-ce qu'on peut au maximum en prolonger l'usage. On a vu comment est-ce qu'on peut prolonger l'usage d'un même objet soit en le transformant soit en le réutilisant soit en l'utilisant d'autres manières. On peut aussi transformer complètement l'objet en le dégradant et en le recyclant pour produire donc c'est le recyclage et on verra un mot sur la valorisation. Enfin on peut aussi et on va se rapprocher de la la fin du cycle développer des procédés industriels pour être beaucoup moins polluants puisqu'on a beaucoup parlé des matières mais il y a évidemment la question des déchets. Donc ça c'est ce qu'on va regarder maintenant et on va commencer par faire un focus sur les métaux et les matériaux qui sont nécessaires à la transition énergétique. On l'a vu dans l'épisode précédent le fait d'électrifier beaucoup de choses et le fait d'avoir recours à des nouveaux procédés va induire une forte demande en métaux et donc en particulier donc là on retrouve notre agence internationale de l'énergie qui nous dit que entre une voiture normale et une voiture électrique la voiture électrique embarque plus de quatre fois plus de matériaux de type métallique avec du graphite donc des métaux et du graphite donc c'est essentiellement du cuivre un peu de lithium beaucoup de nickel du manganèse du cobalt et beaucoup de graphite donc voilà les métaux qui sont nécessaires à la voiture électrique d'aujourd'hui on voit que c'est un investissement en métaux qui est important c'est aussi le cas pour les dispositifs dont on a besoin pour produire l'énergie que ça soit l'éolien ou le solaire ce sont des dispositifs qui nécessitent beaucoup plus de matière par mégawatt produit que le nucléaire le thermique que ça soit au charbon ou au gaz donc là encore avec des grandes différences ici dans le cas de l'éolien c'est essentiellement du cuivre et du zinc et pour le solaire c'est du cuivre et du silicium la transition énergétique nécessite de grandes quantités de métaux alors ça pose plusieurs questions c'est est-ce qu'on en aura assez comment est-ce qu'on va les produire dans le scénario net zéro dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent on va avoir des besoins en matière qui vont augmenter de façon très importante en particulier à cause du solaire mais surtout des véhicules électriques et des batteries nécessaires aux véhicules électriques et au fonctionnement du réseau et cette demande elle va se traduire par une augmentation des besoins dans certains des métaux notamment le lithium 40 fois plus le graphite le cobalt le nickel les terres rares et puis d'autres évidemment le cuivre en particulier donc sans être exhaustif on voit bien que de transformer le système en un système qui extrait énormément de matière d'énergie fossile on va passer à un système où on va extraire énormément de métaux pour autant on va extraire beaucoup moins de métaux que ce dont on a besoin en énergie fossile c'est-à-dire on est de l'ordre de la des milliards de tonnes en énergie fossile on va être de l'ordre du million de tonnes en métaux donc on n'est pas exactement sur les mêmes ordres de grandeur et la question bien sûr de savoir s'il y a suffisamment de matière dans la croûte terrestre alors à cette question les experts ont tendance à adopter le consensus un consensus positif donc ça c'est la conclusion de l'IRENA l'agence internationale sur les énergies renouvelables mais c'est aussi ce que conclut l'agence internationale de l'énergie à savoir oui il y a suffisamment de métaux dans la croûte pour pouvoir produire tout ce dont on a besoin en revanche ça va être il peut y avoir des tensions sur le marché parce que la capacité de production n'est pas suffisante aujourd'hui pour affronter ces montées très importantes et donc là encore une fois de plus au moins on aura besoin d'extraire de métaux au mieux ce sera parce que ça va être quand même assez tendu donc c'est plus une question de temps et de capacité à extraire qu'une question de ressources en propre après chaque extraction produit aussi beaucoup de pollution notamment les terres rares donc tout ce qui permet d'économiser la ressource est bienvenu pour vous fixer les idées sur les masses en présence je parlais de milliards de tonnes et de milliers de tonnes si on prend tous les métaux du monde fondamentalement ce qu'on extrait massivement c'est du fer en fait les métaux dont on va avoir besoin pour la transition énergétique c'est du cuivre du nickel du zinc et puis les terres rares le cobalt le molybdium le lithium etc ça reste très très petit en quantité donc même s'il faut faire fois 10 fois 20 fois 30 ça reste petit par rapport à ces échelles là et donc on arrive bien sûr à ce qui va être le coeur du sujet maintenant la question fondamentale c'est celle du recyclage parce que c'est pas le tout d'extraire ces métaux mais ça coûte tellement d'énergie et on a tellement de ça émet tellement de pollution et ça pose tellement de problèmes d'approvisionnement que l'accumulation de ce qui a été extrait de la terre dans des décharges n'a pas de sens ça a peut-être un sens économique aujourd'hui parce que ça est trop cher mais c'est des filières qu'il faut absolument développer et c'est le sens de l'ensemble des analyses sur le sujet donc par exemple l'agence internationale de l'énergie précise à quel point il est fondamental de développer le recyclage parce qu'aujourd'hui le recyclage de quelques-uns des métaux c'est ça c'est-à-dire qu'on recycle très bien l'argent l'or le platine le nickel et dans d'autres dans une moindre mesure l'argent enfin on voit qu'on ne récupère pas tout non plus il y a quand même encore des marges de progression mais pour d'autres métaux comme le zinc le cobalt ou le chrome on est déjà plus qu'à 30% donc entre guillemets la marge de manœuvre est considérable et pour certains éléments qui vont être absolument clés dans la transition les terres rares et le lithium aujourd'hui on ne recycle rien quasiment rien donc c'est là ce sont des filières qu'il va falloir développer pour pouvoir non seulement pour pouvoir faire cette transition et cette transition énergétique dans de bonnes conditions alors ça se met en place petit à petit ici la filière des panneaux photovoltaïques est en plein boom avec différentes méthodes je ne rentre pas dans les détails qui permettent de reprendre les panneaux et d'en refaire des matériaux qui vont permettre de refaire des panneaux donc ça c'est ce n'est pas simplement du reconditionnement c'est aussi du recyclage complet et sur la question des métaux un des pays qui a bien avancé ces dernières années c'est le Japon qui a mis en place une depuis une vingtaine d'années une politique de 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 recyclage ils ont développé ce qu'ils appellent les mines urbaines à savoir il y a énormément comme partout de déchets électroniques on a vu à quel point c'était important ces déchets électroniques sont en fait très très riches en métaux de toutes sortes et le Japon a calculé que la quantité d'or et d'argent qui était accumulée dans ces déchets représente des volumes absolument gigantesques plus de 6 000 tonnes pour l'or plus de 60 000 tonnes pour l'argent pour donner un ordre de grandeur c'est la quantité d'or et d'argent qui sont disponibles dans les déchets électroniques au Japon cette quantité est plus importante que celle qui est estimée dans les réserves des mines en Afrique du Sud donc en fait revenir à extraire de l'or et de l'argent dans une mine ou extraire de l'or et de l'argent dans ce que le Japon appelle des mines urbaines à savoir des déchets industriels en fait ça va bientôt être la même question qui est comment est-ce qu'on augmente ce recyclage de manière importante et pour donner un aperçu quantitatif de ce que ça représente et une anecdote donc ici sont mis depuis une vingtaine d'années la quantité de déchets électroniques qui a été réutilisé pour en extraire les métaux ne cesse d'augmenter et en 2020 pour les Jeux Olympiques les médailles ont été faites avec les métaux qui étaient issus de ces mines urbaines donc on a beaucoup beaucoup de progrès à faire sur les métaux mais ça va devenir d'autant plus important que la pression sur ces métaux va être très importante et que la quantité à extraire dans les premières ressources les ressources terrestres vont s'amenuiser alors pour aller sur un autre sujet qui est différent mais qui dont on parle très peu mais c'est un sujet important parce que c'est en fait de très loin le premier volume la plus grosse masse de déchets qu'on produit en tant qu'espèce ce sont des déchets de construction en France ça représente 70% des déchets produits ce sont des déchets de construction des gravats des planches etc et on en fait finalement assez peu de choses donc c'est en cours et là encore depuis au moins une vingtaine d'années c'est quelque chose qui s'est développé de plus en plus et la quantité de déchets produits se réduit d'année en année mais je voulais vous partager deux initiatives que je trouve intéressantes la première c'est celle de l'entreprise Cycle Terre qui va travailler au tunnel du Grand Paris donc les tunnels du Grand Paris c'est 40 millions de tonnes de terre c'est des volumes qui sont monstrueux qu'est-ce qu'on fait de cette terre et donc cette entreprise a imaginé de pouvoir prendre cette terre et au moment où on creuse les tunnels on utilise cette terre pour pouvoir en faire des matériaux qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire des bâtiments donc à ce moment-là on a quelque chose qui est dans cette vision circulaire d'utiliser le déchet pour en faire une ressource au niveau local là encore on économise beaucoup d'énergie on n'a pas besoin de créer du ciment de faire venir des choses à droite ou à gauche donc quelque chose d'assez intéressant dans un tout autre registre une autre initiative d'une entreprise française qui s'appelle Néolithe et Néolithe a créé ce qu'ils appellent de l'anthropocyte donc l'anthropocyte de la terre de la roche d'humain ils utilisent des déchets et ces déchets ils les fossilisent c'est le nom qu'ils utilisent pour en faire de la pierre ou en tout cas des matériaux de construction donc là encore on est dans une logique de comment est-ce qu'on peut utiliser les déchets alors pas les déchets qui ont une valeur on ne va certainement pas faire ça avec des déchets industriels mais avec des déchets qui n'ont plus aucune valeur des déchets résiduels qui n'ont pas de valeur sur le marché et qui ont de bonnes résistances comment est-ce qu'on peut les recomposer pour faire des matériaux de construction donc toujours cette idée de prendre des déchets et d'en faire des ressources enfin pour finir le tour d'horizon rapidement de cette question du recyclage et de la gestion des déchets je vais vous prendre deux diapositives sur les déchets ménagers parce que c'est l'état de nos poubelles en fait sur cette diapositive pour la lire il y a différentes manières nos déchets ménagers peuvent avoir différentes vies par défaut avant et c'est en rose c'est d'aller dans une décharge donc ça c'est le niveau le moins intéressant parce que non seulement on pollue mais en plus on n'utilise rien de ce qu'il y avait dedans donc c'est par exemple donc là les pays sont classés dans cette étude les pays sont classés de ceux qui utilisent le plus les déchets à ceux qui utilisent le moins les déchets et ce que l'on observe c'est que évidemment les pays sont très différents les uns des autres mais la tendance à aller en décharge par exemple c'est aujourd'hui la tendance en union européenne en tout cas c'est la règle va en s'amenuisant et il y a un certain nombre de pays qui ont complètement arrêté la mise en décharge c'est remplacé par essentiellement trois choses même s'il y a deux couleurs soit on recycle ce qui est non vivant et on composte ce qui est vivant ça c'est le vert clair donc on composte les déchets organiques et on recycle les déchets non organiques et en vert foncé c'est on brûle par incinération les déchets non organiques et on récupère cette énergie pour par exemple faire de l'électricité ou du chauffage urbain donc soit on utilise soit on recycle soit on valorise énergétiquement soit on n'en fait rien et c'est en rose ce que vous voyez donc c'est que les pays sont très différents qu'en Europe on a tendance aujourd'hui à valoriser au maximum le compostage le recyclage et quand on ne peut pas faire autrement l'incinération mais il n'y a quasiment plus de mise en décharge et cette tendance là c'est une tendance de fond qui nous a permis de faire des progrès vraiment importants puisque là alors je suis désolé mais ce n'est pas du tout le même code couleur donc on recommence là la mise en décharge ça représentait la majorité dans les années 90 aujourd'hui en Europe ça représente une minorité ce qui s'est développé c'est l'incinération le recyclage et le compostage donc on a bien soit un recyclage des matières organique ou non organique soit une valorisation énergétique des matières dans tous les cas on a une situation qui s'améliore très nettement sur une période de temps qui est relativement courte puisque là il s'agit de 20 ans pour des processus qui sont quand même assez compliqués et je finis sur cette question des déchets par le fait que les procédés industriels évoluent aussi relativement vite et que par exemple le rapport du CITEPA sur les polluants atmosphériques en France montre qu'à l'exception d'un gaz tous les polluants atmosphériques en France se sont massivement réduits depuis les années 90 alors pas tous à la même vitesse il y en a qui ont baissé par exemple de 50% d'autres de 75% et puis d'autres où la baisse est supérieure à 95% mais fondamentalement les rejets dans l'atmosphère des procédés industriels se sont très très grandes se sont vraiment énormément améliorés depuis les années 90 grâce à des réglementations et des politiques ambitieuses donc on peut toujours faire mieux il y a toujours des choses à faire mais il faut voir aussi l'intérêt de se projeter sur les 30 ou 40 dernières années et de voir comment est-ce que on a aussi fait des progrès pour produire autrement et émettre moins de déchets toxiques donc on a vu comment réduire la matière comment maximiser l'usage comment essayer de réduire les déchets on peut aussi faire s'inspirer de la nature pour faire d'autres choses qui est ce qu'on appelle les symbioses industrielles ou de l'écologie industrielle c'est-à-dire combiner les cycles de production des uns et des autres c'est-à-dire qu'une entreprise qui va produire certains déchets ces déchets-là vont être utilisés par une autre entreprise qui va produire d'autres déchets c'est-à-dire ce que fait un écosystème où les flux de matière passent par différents organismes qui échangent de la matière et de l'énergie en permanence l'exemple le plus connu de ça c'est Kalunborg au Danemark alors Kalunborg c'est à la fois enfin c'est un exemple exceptionnel parce que ça a commencé dans les années 60 ils ont continué depuis ça ne cesse d'augmenter et c'est un dispositif industriel où vous avez beaucoup d'entreprises différentes qui font des choses différentes mais qui ont besoin les unes des autres et qui optimisent la quantité d'énergie l'eau et les matériaux dont ils ont besoin parce que si vous avez une des si vous avez une des entreprises qui va par exemple relarguer de la chaleur et bien une autre va en avoir besoin et va l'utiliser ça marche aussi pour l'eau qui est qui est utilisée par l'un mais dont l'autre va avoir besoin etc vous avez un ensemble d'entreprises qui vont maximiser l'usage industriel qui va être fait de la matière et de l'énergie donc c'est un cas d'école alors c'est tellement un cas d'école qu'en fait le monde entier est allé visiter ces dispositifs et il y a pour l'instant très peu de répliques sur leur site ils disent qu'il y en a 170 symbioses industrielles dans le monde mais on peine à trouver de bons exemples alors il y en a quand même un qui vient d'être en tout cas d'être décrit dans une publication que je ne connaissais pas qui est la bioraffinerie à côté de Reims de Pommac Bazancourt où là on retrouve exactement les mêmes principes avec différentes entreprises qui vont d'une sucrerie à air liquide on est quand même sur des secteurs d'activité qui sont très différents mais ils se regroupent les déchets des uns peuvent servir de matière première pour les autres donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer à l'avenir de développer même si encore une fois l'exemple le plus significatif date depuis les années 60 on peut espérer que dans l'avenir les projets d'écologie industrielle se développent alors il y en a c'est pas restreint à la terre il y a un projet en mer que j'ai trouvé intéressant qui dans une moindre mesure est aussi un projet de symbiose dans la baie de Saint-Brieuc les pêcheurs proposent comme ils veulent pas d'éolienne chez eux ils ont proposé un modèle alternatif où l'énergie des vagues est captée par un système bouleau moteur et que cette énergie sert à produire de l'hydrogène dans un électrolyseur et cet hydrogène peut être utilisé directement pour les bateaux si la flottille de bateaux passe du carburant à l'hydrogène mais en faisant ça on produit aussi de l'oxygène puisque une fois qu'on a électrolyser l'eau on a de l'hydrogène et de l'oxygène alors comment valoriser cet oxygène ils ont conçu un dispositif où cet oxygène permettrait d'être injecté dans des viviers pour oxygéner et donc faire croître la production de poissons donc créer des fermes aquacoles avec des productions énergie et un système de distribution pour les bateaux donc il y a bien cette idée on ne fait pas simplement une seule fonction on conçoit tout un dispositif tout un écosystème de services autour de ça pour maximiser l'usage qui va être fait de la matière et de l'énergie c'est toujours les mêmes principes je ne sais pas si ce projet verra le jour mais j'ai trouvé intéressant de vous mentionner quelque chose de très différent de ce qui existe au Danemark mais qui d'une certaine manière inspire des mêmes principes alors on a beaucoup parlé de procédés industriels mais il y a aussi une autre manière de voir les choses qui est très complémentaire et on va en voir quelques exemples c'est se baser sur la nature pas simplement in abstracto comme dans le cas de la symbiose mais se baser physiquement sur la nature développer des services naturels pour un certain nombre d'applications donc c'est ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature les nature-based solutions et dans ce diagramme du World Resource Institute ce qui est présenté c'est une liste de solutions possibles en fonction des écosystèmes alors on voit que ça soit les forêts les rivières dans les villes les espaces côtiers etc. on a à chaque fois des applications différentes et je vous en ai sélectionné trois qui illustrent comment est-ce que investir dans la nature peut permettre d'augmenter les services pour les populations le premier ça va être les espaces verts dans les villes le deuxième ça va être les forêts et les bassins versants et puis le troisième ce sera les mangroves sur les côtes donc le premier dans les espaces les espaces verts dans les villes en fait planter un arbre dans une ville et a fortiori développer des forêts ou des espaces forestiers ça ne fait pas simplement joli ça produit plein de services qui ont été listés ici par une municipalité américaine au plus vous aurez d'arbres dans un espace urbain au plus vous allez pouvoir éviter le ruissellement des eaux quand vous avez des grands orages qui lessivent tout toutes les pollutions et qui peut provoquer par exemple des inondations vous pouvez aussi réduire la température c'est précieux en ces temps de transformation du climat vous pouvez réduire la pollution atmosphérique parce que la plante va capter beaucoup de pollution vous pouvez réduire les coûts de la climatisation parce que vous a baissé globalement la quantité la température dans l'espace ce qu'on appelle les effets de chaleur urbaine et puis ça il absorbe le CO2 et donc là encore vous avez un effet sur la pollution atmosphérique et puis surtout sur le localement c'est une manière de contribuer à limiter les émissions de gaz à effet de serre mais ça ne fait pas que réduire tout ça ça permet aussi d'augmenter un certain nombre de choses et donc ce qui a été montré c'est que si votre habitation est proche d'un espace vert elle a plus de valeur immobilière donc c'est intéressant pour les habitants ça augmente la biodiversité ça augmente la santé et le bien-être des populations et puis ça augmente même l'apprentissage et la concentration comme quoi on a tous besoin d'un petit coin de nature chez soi un autre exemple à une échelle beaucoup plus importante qui est peut-être moins connu c'est celui de New York donc New York c'est une très grosse ville qui a besoin de beaucoup d'eau pour ses habitants et par défaut pour produire de l'eau on construit des usines de captage d'eau qui traitent et qui permettent d'alimenter l'eau de la ville avec une eau propre à la consommation donc ça c'est un modèle industriel il se trouve que New York n'a pas opté pour ce choix-là ce qu'a fait la ville c'est qu'elle a acheté des terrains dans des les bassins versants donc des montagnes qui sont en amont de la ville donc les Catskids et puis les Croton donc les watersheds les bassins versants c'est l'endroit où vous avez des forêts et des lacs qui vont servir à alimenter la ville via les fleuves en eau et que fait New York New York achète ces endroits en protège le développement pour garantir la qualité des écosystèmes et puis développe des pipelines d'eau qui vont puiser dans les grands réservoirs de ces lacs une eau propre à la consommation pour la ville donc au lieu d'investir dans un processus industriel la ville a investi dans la préservation des écosystèmes qui sont en amont pour garantir la qualité de son eau un autre exemple qui est peut-être plus connu c'est celui des mangroves qui sont très utiles pour pouvoir stabiliser les côtes parce que c'est l'un des meilleurs moyens de stabiliser les côtes or là donc c'est l'entreprise l'ONG Friendship au Bangladesh qui s'est engagée dans le plus gros projet de restauration des mangroves du monde et donc qui implique les populations locales pour replanter massivement des arbres de mangroves et reconstruire cette barrière naturelle qui a beaucoup de fonctions différentes et l'une de ces fonctions c'est de stabiliser la côte et de faire une protection contre l'influence maritime en particulier lors des tempêtes où vous avez la mer qui rentre dans les terres et qui va saliniser les terres et qui va donc empêcher l'agriculture de se développer donc vous avez un moyen là encore d'apporter un service aux populations en restaurant des écosystèmes enfin on va regarder comment est-ce qu'on peut aussi se baser sur la nature pour dépolluer il y a beaucoup d'organismes différents qui sont capables de métaboliser des polluants et donc de les fractionner et de les utiliser comme source d'énergie et donc dans ce papier qui fait un peu une sorte de synthèse de ce qui existe il y a différents processus on ne va pas rentrer dans le détail mais fondamentalement vous avez quand vous avez des contaminants quels qu'ils soient vous pouvez soit stimuler en ajoutant de l'eau ou du nutriment la croissance de bactéries de champignons qui vont dégrader les contaminants mais vous pouvez aller un cran plus loin et rajouter des bactéries ou des champignons qui manquent au sol pour aller dégrader les contaminants donc en fait quand vous avez des terrains très pollués vous pouvez là encore avec une bonne connaissance de la flore et de la faune locale et de ce qui fonctionne sur certains types de contaminants soit stimuler soit augmenter la capacité de l'écosystème à aller plus vite donc ça c'est ce qu'on peut faire au niveau des sols avec essentiellement la microfaune des sols les bactéries les champignons etc et puis vous avez aussi des méthodes qui fonctionnent avec des plantes ce qu'on appelle donc c'est la remédiation c'est le fait d'utiliser des processus naturels pour dépolluer vous pouvez bio-remédier de différentes manières la phyto-remédiation c'est celle qu'utilise phyto les plantes je ne rentre pas dans les détails il y a plein de manières de faire mais c'est toujours le même principe en se développant la plante va puiser des ressources dans le sol et soit les stocker les dégrader les évaporer les transformer et au final permettre à l'écosystème de se rétablir donc par exemple dans cette centrale à charbon en Serbie vous avez au départ quelque chose qui est totalement stérile parce que la centrale à charbon a produit tellement de cendres avec un nombre de polluants astronomiques que l'ensemble de l'écosystème est inexistant il n'y a aucune plante qui pousse et en plantant en replantant systématiquement des plantes qui sont capables de pousser dans des conditions très dures on peut commencer à faire un premier niveau de dépollution puis on peut planter une deuxième vague de plantes on peut aussi parfois simplement aider l'écosystème naturel à reprendre le dessus et en une décennie retrouver un écosystème fonctionnel donc c'est quelque chose qui marche bien la phytorémédiation dans beaucoup de cas le seul l'inconvénient c'est le temps nécessaire en général les industriels souhaitent dépolluer plus rapidement pour construire et donc utilisent des techniques industrielles mais les techniques biologiques marchent très bien sinon mieux simplement elles prennent du temps et ça peut être utile dans bon nombre de cas et on peut espérer que ça va se développer une autre application dans un secteur qui n'est pas un secteur industriel mais dans une ville ici vous avez la phytorémédiation des cours d'eau ici on est aux Philippines vous voyez avant et après traitement on n'est pas du tout sur le même sur le même type d'habitat donc comment est-ce qu'on peut réutiliser la nature pour pouvoir dépolluer redonner redonner vie littéralement à des espaces naturels ou des espaces urbains ça fait partie des solutions possibles et puis pour pour finir sur ce sujet c'est pas simplement une question de dépollution les plantes peuvent aussi servir à concentrer certaines ressources et c'est en particulier le cas d'un genre de plantes très particulier en Nouvelle-Calédonie les piques nandras qui sont des plantes qu'on appelle hyper accumulatrices alors ici vous voyez différentes espèces quand on les coupe elles secrètent une sorte de lait de caoutchouc et la raison pour laquelle il est bleu ici à chaque fois c'est parce qu'il est ce lait contient une quantité astronomique de nickel à des concentrations qui sont qui étaient inimaginables avant que les gens la mesurent donc ce type de plante est capable de bio-accumuler peut-être des polluants mais en tout cas dans ce cas-ci des métaux qui sont dans le sol et ça peut être utile à la fois pour la phytorhémédiation et peut-être qu'on pourrait imaginer des applications pour l'extraire pour extraire les métaux voilà donc on a fait un tour d'horizon un peu rapide mais j'espère diversifier pour vous donner quelques idées des pistes possibles sur l'ensemble du cycle de ce qu'on peut faire et ce que je voudrais faire dans la dernière partie c'est prendre le cas un cas particulier le cas du plastique qu'on avait vu dans l'espace des problèmes pour voir en quoi est-ce que ces différentes approches peuvent être complémentaires donc le plastique je vous invite à revoir l'espace des problèmes c'est un des problèmes les plus importants pour nous parce que c'est une matière qui est tellement bien entre guillemets parce que elle est incassable elle ne coûte pas cher à produire elle peut être déformée on peut en faire ce qu'on veut etc depuis les années 60 elle s'est répandue tellement qu'on en a produit comme on le disait au départ 8 gigatonnes la production mondiale de plastique est maintenant supérieure à celle des animaux et pourtant elle pose des problèmes colossaux de pollution parce que fondamentalement une grande partie de ça est jetée très peu est incinéré et très très peu est recyclé donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler ces problèmes du plastique donc il y a un papier en 2020 qui a évalué les différents scénarios pour limiter au maximum la pollution du plastique et alors la première conclusion c'est que ce ne sera pas possible d'avoir zéro plastique la deuxième c'est qu'on peut essayer de s'en approcher le plus possible et que pour ça la seule solution c'est de combiner des approches ce qui ne devrait plus vous surprendre maintenant donc là dans cette figure il y a cette fameuse combinaison la première le premier levier c'est de réduire la consommation de plastique bon ça paraît une évidence mais même en faisant ça on n'arrivera pas à tout à régler tous les problèmes parce qu'ils vont en rester parce qu'il y a des usages qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas faire autrement donc la deuxième c'est de faire de produire d'autres types de plastique et donc de substituer le plastique avec autre chose le troisième c'est de recycler le plastique le quatrième c'est de le mettre dans des enfin de le jeter dans des endroits qui sont adaptés et donc dans lesquels il ne va pas y avoir de contaminants et pour réduire au maximum la quantité de plastique qui est qui ira dans les écosystèmes même s'il est inévitable qu'il en restera une part il faut s'assurer qu'elle soit la plus petite possible parce que si on part sur les principes d'aujourd'hui là dans les courbes qui sont présentées vous imaginez que si on ne fait rien le rouge arrive ici voilà donc c'est ça la catastrophe absolue donc essayer de réduire au maximum c'est possible en combinant différentes approches alors qu'est-ce que ça veut dire éviter le plastique là c'est la carte du monde des pays qui ont interdit les sacs plastiques à usage unique donc on voit que ça va quand même relativement vite maintenant ça a pris du temps mais maintenant ça va relativement vite en bleu sont les pays où les sacs plastiques sont interdits en bleu ciel ceux où ils sont interdits partiellement en orange interdits dans certains cas donc il y a encore beaucoup de chemin à faire mais on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein à moitié plein c'est quand même un bon début alors ensuite comment est-ce qu'on peut substituer on peut développer des plastiques inspirés du vivant ou basés sur le vivant qui ont une capacité à se biodégrader alors là il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle biodégradables qui ne le sont pas du tout donc il faut faire attention dans les étiquettes mais il y a quelques exemples qui sont intéressants et puis c'est quelque chose qui est en train de se développer très rapidement on peut donc ça c'est un exemple mais il y en a évidemment beaucoup mais cette matière-là elle se décompose dans l'eau en dix jours donc pour des usages jetables entre guillemets tout ce qui est à éviter on l'évite mais dans des usages où on a besoin que le plastique soit capable de se dégrader rapidement on sait faire aujourd'hui des types de plastique qui sont capables de se décomposer rapidement alors un autre exemple par exemple à Toulon il y a un terrain de foot qui a été inauguré avec une pelouse artificielle qui n'est pas en plastique enfin qui est en bioplastique le plastique en question étant fait avec des noyaux d'olive donc on est sur des nouveaux composés de nouvelles manières de recycler d'utiliser des biomatériaux comme on en a parlé au début donc substituer les usages avec des biomatériaux un troisième exemple c'est cette entreprise No Plastic qui crée des dispositifs de packaging à partir d'algues et donc ces systèmes de packaging se dissolvent dans l'eau là encore au bout d'un moment ce qui permet d'utiliser une ressource qui est d'intérêt croissant l'algue pour pouvoir produire des systèmes dont on a besoin mais en transformer l'usage pour que ça soit assimilable par l'environnement alors un autre un autre grand volet c'est comment est-ce qu'on peut recycler donc là encore souvent les pays du nord nous indiquent une direction intéressante en Norvège 90% 97% des bouteilles en plastique sont collectées ils ont dans chacun dans leur grande surface des dispositifs de collecte et quand vous ramenez vos bouteilles en plastique vous récupérez des jetons qui vous permettent de racheter des bouteilles en plastique etc donc ce dispositif de consigne qui marchait très bien avec les bouteilles en verre en Europe dans les années 60 et 70 qui a progressivement disparu c'est quelque chose qu'on peut faire revenir notamment pour le plastique pour éviter qu'il y en ait trop dans la nature ensuite on ne peut pas simplement recycler le plastique on peut aussi le valoriser et donc Madame Maty ici a créé une entreprise au Kenya où elle utilise les plastiques qui ont été récupérés pour en créer des matériaux de construction on retrouve aussi un petit peu l'idée qu'on avait tout à l'heure de faire du déchet une ressource et de pouvoir construire des nouveaux habitats avec des briques qui sont issues de plastique donc grâce à ce système-là elle crée quelque chose qui est plus intéressant encore que le recyclage proprement dit elle crée une valeur à quelque chose qui nécessite le recyclage et donc qui va conduire à ce que toujours plus de plastique finisse chez elle pour être transformé en matériaux de construction et puis on peut augmenter la dégradation du plastique ou aider à son traitement alors il y a des travaux récents sur différents organismes qui montrent que certains organismes peuvent apprendre à décomposer le plastique c'est le cas de certaines enzymes de certains champignons et même de certains insectes donc pour l'instant c'est très c'est encore vraiment au stade expérimental mais ici dans cette publication ils ont montré que des enzymes bactériennes étaient capables de décomposer le plastique avec une bonne efficacité alors je vais finir là dessus c'est un des papiers que je trouve les plus fascinants sur cette question qui est sorti l'année dernière c'est un papier qui étudie la capacité des écosystèmes à digérer le plastique parce que même si on arrivait aujourd'hui à arrêter complètement la production de plastique et ses émissions sur la planète il y a déjà tellement de plastique sur terre et surtout sur mer que ça pose des problèmes colossaux donc comment est-ce que la nature va faire face à ce nouveau déchet mais aussi à cette nouvelle source d'énergie parce que du plastique c'est jamais une sorte de grande chaîne de carbone et ça c'est très riche en énergie donc il y a bien un jour une bactérie qui va trouver le moyen de manger ça et qui va alors ça va prendre combien de temps c'est ça la question si ça prend des millions d'années c'est évidemment très long mais ce que montre ce papier c'est que donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un échantillonnage un sampling un échantillonnage aux quatre coins du monde que vous voyez tous les points là d'eau ou de terre et ils sont allés chercher l'ensemble des gènes que possèdent les micro-organismes dans chacun de ces échantillons ça représente 200 millions de gènes voilà pour vous donner un ordre de grandeur donc ils ont fait un travail absolument colossal de mapping de finalement dans cette eau ici ou là ou là qu'est-ce qu'il y a comme type d'être vivant et quels sont les gènes qu'ils expriment et ils ont comparé ces 200 millions de gènes à des gènes qui sont connus pour dégrader le plastique donc il y en a ça fait il y a beaucoup de familles d'enzymes différentes mais disons 30 000 gènes qui sont connus pour dégrader le plastique et ce qu'ils ont montré c'est que dans un cas sur quatre donc dans 25% des cas ces échantillons avaient des gènes susceptibles de dégrader le plastique donc il est possible que la nature soit déjà en train de regarder comment consommer le plastique mais ce qui va dans le sens de cette hypothèse c'est que les endroits où il y a le plus de plastique sont aussi les endroits où on trouve le plus de gènes qui les dégradent donc il semblerait que la microflore bactérienne aux quatre coins du globe soit en train de s'adapter ça nous dit pas combien de temps ça prendra et c'est certainement pas une raison pour arrêter à faire tout le reste bien au contraire mais ça donne aussi un peu d'espoir de résilience du système on l'a déjà vu sur la restauration des écosystèmes la nature est extrêmement résiliente encore faut-il qu'on lui laisse le temps donc pour conclure voilà c'est assez simple la première chose à faire c'est d'éviter de produire des déchets d'éviter de surconsommer de la matière donc tout ce qu'on peut ne pas faire c'est bien ensuite quand on est vraiment obligé réduire la quantité de matière dont on a besoin réduire la quantité de déchets que l'on va produire ensuite quand on est déjà dans la matière et déjà dans l'économie tout ce qu'on peut faire pour la réutiliser va être important quand un produit est en fin de vie et qu'on ne peut plus l'utiliser tout ce qu'on peut faire pour recycler ses composants et sa matière c'est vraiment important ce qui reste à la fin parce que vraiment on est allé tout au bout de la chaîne à ce moment là on peut le valoriser le valoriser ça veut dire par exemple le brûler pour en récupérer l'énergie ou trouver une solution pour que ça ait encore un intérêt et sinon vraiment si on ne peut pas on le jette mais si on est dans cette logique là on va réduire de façon très importante les quantités de matière nécessaires dans les différentes parties et pour compléter ce schéma en se basant sur la nature on peut substituer et organiser autrement et puis essayer de faire que tout ce qu'on jette ça soit des choses qui soient assimilables par d'autres formes de vie que nous pour que ça puisse être continuer à être utile voilà donc en conclusion de tout ça si on veut préserver les ressources et réduire l'impact de nos déchets on a besoin essentiellement de faire quatre grandes choses la première c'est questionner nos usages réduire notre consommation de matière la deuxième c'est repenser complètement la manière dont nous produisons et nous utilisons les ressources la troisième c'est développer des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux pour substituer à ce qu'on a aujourd'hui et enfin c'est s'inspirer au maximum de la nature pour concevoir et dépolluer parce que c'est encore ce qui fonctionne le mieux et si ces sujets-là vous intéressent je peux vous proposer de vous abonner aux Horizons et à EFI News qui sont deux médias plus particulièrement centrés sur ces notions et qui vont donner tous les mois beaucoup d'exemples de ce qui fonctionne et de la façon dont nos comportements et la législation évoluent à EFI News à EFI News – Sous-titrage FR 2021